Je tenais à rajouter un petit quelque chose par rapport à l'inéquité des forces d'accès à la justice quand on n'a pas d'avocat et qu'on n'a pas d'aide juridique, de mandat d'aide juridique pour trouver nous-mêmes l'avocat de notre choix. Je vais vous donner un exemple, c'est comme au procès de ma mère, lorsque l'incident où on me fait mal, les constats spéciaux me font mal, immédiatement je descends au premier étage du palais de justice de Longueuil, puis je demande par écrit des CD de chaque jour de l'audience. Pourquoi? Parce qu'avec les enregistrements, on m'entendra crier de douleur, puis que je demande à mes tortionnaires d'arrêter de me blesser. Oui, mais aussi, on entendra aussi que la juge, elle fonctionne en m'enlevant toutes mes chances d'avoir des témoins présents, en m'imposant de ne pas avoir d'avocat au procès de ma mère qui a l'Alzheimer. Et c'est une façon de s'assurer que son employeur, le gouvernement du Québec, l'employeur de la juge, gagne via le CLSC qui n'a pas fait de maintien à domicile, puis qui est en faute grave, mais qui a fait plein d'erreurs dans le maintien à domicile, le non-respect des prescriptions, il y avait beaucoup de maltraitance, de négligence à domicile, quand il y a eu sporadiquement des gens qui sont venus, puis c'était répertorié, enregistré, et je les ai donnés à la cour. Donc la juge savait que le gouvernement du Québec, qui était son employeur, était en faute grave. Mais pour elle, c'était important que ses propres intérêts comme personne, comme juge, soient préservés à tout prix. Alors elle ne voulait pas se mettre dans une situation où elle se trouverait dans un conflit d'intérêts par rapport à ses propres privilèges, ses augmentations de salaires. C'est son employeur. Mettez-vous à sa place, prenez votre patron, la personne qui paye vos chèques, de payer à chaque deux fois par mois, puis là, vous allez donner un jugement en faveur de Geneviève Sabourin puis de sa mère qui a l'Alzheimer parce qu'il n'y a pas eu de maintien à domicile, parce qu'il n'y avait pas de respect des prescriptions quand il y en a eu, que les employés qui devaient donner la médication ont tous saboté une médication qui peut créer des crises ou créer même la mort. Ça fait que c'était de la négligence, de la négligence et de la maltraitance. Et quand ils ont pris ma mère de force pour la placer, tu sais, ils ont brisé ses dentilles, ils ne voulaient pas les remplacer, ils faisaient manger mou. Ça aussi, c'est de l'abus grave. Ils ont arrêté toute sa physiothérapie, elle n'a plus jamais eu, alors que c'est prescrit. Ça fait que ça, c'est le non-respect des prescriptions, son CIPAP, personne ne voulait lui mettre. Et moi, j'avais les relevés de le CIPAP de ma mère, c'est pour qu'elle respire la nuit, pour pas qu'elle meure, tu sais, genre. Et Biron, soins de sommeil Biron, j'avais acheté un CIPAP qui était en lien Internet avec soins de sommeil Biron. Puis, on avait tous les relevés. Le but de ça, c'était d'arriver à trouver le bon ajustement de l'air qui rentre, l'air qui sort, la pression, l'humidité. Puis, on pouvait voir combien de fois ma mère l'essayait d'enlever son masque ou réussissait de l'enlever. Puis, on voyait, avec une personne qui a l'Alzheimer chez Biron, soins de sommeil, on a eu un très bon service. Il voyait tout à chaque fois que ma mère utilisait le CIPAP. Il voyait le nombre de temps qu'il était utilisé, à quelle pression, et quand il était en début, quand il était enlevé. Puis, on pouvait aussi calculer les errances nocturnes. Si ma mère allait à la toilette ou qu'elle se promenait, on savait combien de temps qu'elle ne l'avait pas devant le visage. Mais ma mère, son problème avec l'Alzheimer, c'est qu'elle n'était pas capable de mettre elle-même le masque. Alors, c'est pour ça que je ne dormais pas quand j'habitais chez elle, pendant quatre ans, où je faisais tout le maintien à domicile. Le soir, la nuit, quand j'entendais ma mère aller à la toilette, je me disais, « Ah, il faut que je me lève, il faut que j'aille remettre son masque pour qu'elle puisse respirer et dormir bien. » Puis, ça avait une incidence directe sur sa mémoire, sur sa concentration, mais aussi sur son état. Elle était moins agitée, puis moins colérique. Si on ne met pas le masque pendant longtemps, ma mère, elle étouffe la nuit, puis c'est dangereux pour sa survie. Alors, j'avais tous les relevés, puis je les ai donnés à la juge. Puis, j'ai dit, « Regardez, pendant les quatre ans que je fais le maintien à domicile, ma mère met son masque tous les soirs à 80% ou 86% d'utilisation, si ma mémoire est bonne. » Ça fait que c'était fabuleux, puis ça allait bien, puis ça faisait qu'on pouvait réduire la médication pour l'agressivité, la médication pour la mémoire, la médication pour la concentration. Puis, tu sais, ça l'aidait ma mère dans son Alzheimer, dans ses troubles connectifs, dans sa démence. Ça fait que, je veux dire, c'était prescrit par des pneumologues spécialistes, ça fait qu'il faut le faire. Tu sais, c'est même pas comme « je ne vais pas le faire ». Tu n'as pas de marge de manœuvre. Quand tu es en charge de quelqu'un, que ce soit ton enfant ou ton parent qui est vieillissant puis qui est malade, s'il y a une prescription, tu lui donnes sa médication, mais tu lui donnes aussi tout ce qui vient avec, qui est prescrit. La physiothérapie, le CPAP pour dormir. Et quand ils ont kidnappé ma mère chez moi par un ordre de la cour que mon frère avait signé, sans nous le dire, tu sais, tout ça à deux connivences avec un CLSC qui savait que mon frère était juste là pour l'argent. Il n'avait jamais fait une journée de travail aux soins de ma mère. Puis effectivement, mon frère, quand il a signé, ce n'était pas pour prendre en charge les soins de ma mère, puis il mette son CPAP, puis tout. Lui, il n'a jamais perdu une journée de travail, je veux dire, même pas une heure, là, tu sais. Et il a signé pour qu'elle soit placée, puis qu'il prenne le contrôle des maisons puis de l'argent. C'était ça son deal. Fait que, quand ils ont pris ma mère, le gouvernement du Québec, avec la signature de mon frère, il n'y avait pas le droit, parce que j'étais la seule mandataire, de communiquer des informations du dossier médical d'une patiente avec quelqu'un de non autorisé, mon frère en l'occurrence, alors qu'on a déposé à la même juge qu'il y avait, de ma part, des courriels qui disaient que mon frère était dangereux financièrement ou à d'autres points de vue, par négligence, par... Tu sais, quand quelqu'un veut juste tout le temps t'emprunter 3-4 000 piastres, puis qu'il te dit qu'il va te le remettre, puis qu'il ne te le remet jamais, puis que ça finit par des 30-40 000 piastres, puis si ça n'arrête pas, je veux dire, il y a quelqu'un quelque part qu'il faut qu'il arrête ça, là. Fait que c'était répertorié dans le dossier médical de ma mère. On l'a donné au juge, c'était répertorié par moi, mais c'était aussi répertorié par les dires de ma mère. Puis on avait des enregistrements à cet effet. Puis en plus, mon oncle avait versé un courriel à cet effet-là au dossier qu'on a donné à la juge. Fait que la juge savait toute cette histoire-là. Puis pourtant, son intérêt à elle, c'était de donner la totalité, de briser mes... en utilisant l'histoire Baldwin, puis toute la discrimination qui vient avec le fait qu'Hilaria racontait des mensonges qui ont mené à mon arrestation, qui ont mené à mon procès, ou elle est venue se perjurer à mon procès, ce qui est des mensonges criminels. Fait que à cause de tout ça, c'est ça qui a servi ma mauvaise réputation suite à l'histoire à New York, qui a servi au juge de briser l'acte notarié, mes procurations, alors que j'étais la seule qui était, tu sais, qui avait des procurations légales, m'occupait de ma mère. Donc, tu sais, moi j'ai donné tout ça au juge, puis j'ai dit en résidence maintenant, en résidence intermédiaire ou en CHSLD, quand je regarde chez Biron, ils ne mettent plus le CIPAP. Et je communique avec eux, puis ils me disent, effectivement, ce n'est pas notre travail d'installer un CIPAP. C'est ça qu'on me répondait. J'ai dit, pardon, ma mère, c'est une prescription, vous la mettez de force en CHSLD, puis après ça, vous me dites que ce n'est pas à vous de mettre le CIPAP. Madame doit mettre son CIPAP elle-même. Bien, j'ai dit, j'aimerais bien ça, moi aussi, que ma mère, pendant les quatre dernières années, elle aurait réussi à mettre son CIPAP elle-même. J'aurais très bien dormi. Mais elle a une maladie qui fait qu'elle n'est pas capable de se souvenir, l'Alzheimer, c'est ça, comment installer toutes les courroies. Parce que c'est ça, la nature de sa maladie. Fait qu'il faut l'aider dans son besoin à elle. Ils m'ont dit, nous, on n'est pas capable de mettre des CIPAP à tout le monde. On l'a vu dans la pandémie par après, il y a un employé non qualifié pour 50 personnes. Fait que c'est sûr qu'elle ne peut pas aller mettre le CIPAP, puis vérifier aux heures si le CIPAP est bien installé de tout le monde. Il n'y a pas assez d'employés. Ça, on devrait faire un recours collectif, les Québécois, parce que ma mère, c'est une prescription, son CIPAP. Puis ça peut y causer des dommages cérébraux, mais toutes sortes d'autres dommages. Puis ça peut mener à sa mort, à des ACV, à toutes sortes de problématiques, si elle ne met pas son CIPAP, qu'il est prescrit. Alors qu'on l'enlève à mes soins, qu'on la met dans une place, puis on me dit, nous autres, on est bien à l'aise de ne pas respecter les prescriptions d'un médecin spécialiste. Puis ça, c'est des infirmières qui nous disaient ça, c'est des gestionnaires qui nous disaient ça, puis c'est des préposés aux bénéficiaires qui disaient ça. C'est trois personnes qui n'ont pas l'autorité médicale pour aller au-dessus d'une prescription médicale faite par un pneumologue, un médecin spécialiste. Fait que lui, il fait une prescription, madame, elle a besoin de ça. Puis eux autres, ils disent, on ne le mettra pas, on ne peut pas le mettre, on ne sait pas comment le mettre, on n'a pas le temps pour ça, puis on n'est pas assez d'employés pour ça. Bien ça, c'est de la négligence criminelle, puis c'est de la maltraitance, puis c'est, dans ces conditions-là, ma mère ne doit pas être en CHSLD. C'est comme une urgence de la sortie de là, puis de la remettre en maintien à domicile, alors qu'elle avait des meilleurs soins, puis du un pour un, tel que prescrit par son neurologue. Fait qu'on me dit, si ta mère n'est pas capable de mettre son cipep elle-même, bien, c'est pas notre problème. Fait que la juge, elle savait tout ça. Puis tu sais, je n'ai jamais parlé, moi, de dommages intérêts. Je voulais juste un maintien à domicile, mais il coûtait 200 000 $ par année pour peut-être 10 ans. Puis même ça, la juge, elle s'est dit, regarde, moi, je ne peux pas demander à mon employeur de payer 200 000 $ par année un maintien à domicile pour une madame qui a l'Alzheimer, quand je peux, par mon jugement, la mettre en CHSLD, puis sortir la maudite fatiguante en faisant tour de les bras, parce qu'elle nous dit, on the record, que sa mère, il n'y a pas de respect des prescriptions, ni la physiothérapie, ni rien, ni rien, ni rien. Fait que tu sais, aïe aïe, tu sais, ça allait mal. Ma mère, elle avait des pompes nasales pour le nez, il ne mettait pas, parce qu'il mettait ça sur sa table de cheveux, puis il disait, bien, il faut qu'elle le fasse elle-même. Bien, je voyais, elle ne l'a jamais faite pendant 4 ans, que j'ai fait le maintien à domicile toute seule. Je me suis brûlée à faire tous les suivis. On allait jusqu'à Château-Guy à partir de Candiac pour de la physiothérapie, puis il n'y avait même pas de physiothérapeute, c'était des étudiants. Ça, c'est une autre histoire. Mais, tu sais, on s'est brûlés sur ce maintien à domicile-là, mais eux autres, ils n'en font pas, là. Il n'y a pas de transport 3 fois semaine pour emmener ma mère à Château-Guy dans la seule physiothérapie que le gouvernement nous disait d'emmener ma mère, puis que, genre, c'est fait par des étudiants pendant qu'il y a un physiothérapeute dans la place qui n'est même pas disponible pour être présent sur les lieux pendant le traitement. C'était l'apocalypse. Ça fait que j'expliquais ça à la juge, puis je disais, c'est ça, là, c'est grave. Personne ne m'écoutait vraiment parce qu'il n'y avait pas eu la pandémie. Tu sais, comme les gens disaient, voyons, ça ne se peut pas que ce soit si pire que ça. Mais je disais, bien oui, c'est si pire que ça. Puis il faut le décrier, puis il faut le dénoncer. Puis tu sais, let's go! Puis tu sais, moi, j'étais capable de dire voici pendant 4 ans les rapports de Biron Soins du Sommeil que le CIPAP est porté à 86 %, puis 0 % depuis qu'elle est enfermée contre son gré à la place où elle avait un acte notarié qui disait qu'elle ne voulait pas aller, c'est-à-dire dans le domaine public, soit dans des résidences intermédiaires ou au CHSLD. Puis en plus, ils volent des paiements par le curateur public dans le compte de ma mère pour payer la place que ma mère ne veut pas être ou elle ne reçoit pas ses soins prescrits. Et tout ça grâce à une juge qui me fait tourner les bras pour pas que je sois présente quand elle m'enlève mes procurations puis qu'elle donne tout l'argent des comptes de banque à ma mère. Puis j'insiste là-dessus parce que c'est là que la cause de ma mère s'est perdue. À ce moment précis où on a passé des jugements sur la totalité de l'argent, le reste pour eux, que ce soit le curateur public, les résidences intermédiaires, le CHSLD, le CLSC ou même la juge de la rigueur, quand l'argent a été donné au complet aux divers paliers du gouvernement du Québec, ça a fini le procès. Parce que j'étais la seule après ça qui parlait des respects des prescriptions. Personne n'écoutait, même pas la juge. que je demandais que ma mère soit remise en maintien à domicile parce que j'expliquais qu'ils ne changeaient pas les couches là-bas, ils ne donnaient pas de physiothérapie, ils ne mettaient pas son CIPAP, ils ne donnaient pas XYZ qui est prescrit. Ça fait que ça, c'est un crime. Tu sais, c'est grave, grave, grave. Puis ils se disent qu'il y a une institution de soins. Ce n'est pas une institution de soins. C'était de la négligence systématique, c'était de la maltraitance systématique, c'était de la désorganisation. Puis moi, j'utilisais ces mots-là, systématique, avant la pandémie, en plein procès. Puis la juge, elle savait que j'avais un accès aux médias. Puis elle n'était pas trop contente d'être prise sur ce dossier-là. Mais, et donc, pour la juge, la personne qui devenait la priorité, c'est elle-même. Croyez-le ou non, là. Puis là, on va dire, « Mais voyons, Jélia, ça ne se peut pas, une juge, c'est supposé de... » Bien oui, puis un policier, ce n'est pas supposé de tuer du monde en mettant son genou sur la gorge, comme George Floyd, ou une infirmière, ce n'est pas supposé de traiter des gens amérindiens qui sont en train de mourir en leur criant des bêtises. Mais peut-être que le système pète de partout. Puis peut-être que c'est bon de le dire, que ça ne fonctionne pas sur le terrain. Parce que les décideurs, ils prennent les rapports faits par les chefs de CLSC, par les chefs de résidence intermédiaire, par les chefs de tous les sismos, les sismes, ou les... Et... Mais tu sais, les politiciens, il se fient aussi sur ces rapports-là. Puis c'est beaucoup une question de rapports de chiffres versus enveloppes budgétaires. Mais sur le terrain, ça n'a rien à voir avec ça. C'est ma mère qui a le droit d'un maintien à domicile. Et selon les lois, elle n'était pas dangereuse pour elle ni pour personne. Fait que tu sais, dans ces conditions-là, quand tu utilises l'histoire d'Alec Baldwin, du stalker, mon dossier criminel à New York, pour m'imposer de travailler gratuitement, à mon dépens, pendant quatre ans, jour et nuit, sans arrêt, qu'après ça, ils auront besoin de mettre une enveloppe budgétaire qui est équivalente à 200 000 par année pour me remplacer, qui prenne... qui dévoile les informations extrêmement confidentielles du dossier médical de ma mère à mon frère et à plein d'autres dans la famille pour te trouver quelqu'un pour signer le placement forcé d'une personne qui a un acte notarié avant diagnostic. Fait que tu sais, sais-tu, quand tu disais ça, la juge, elle comprenait que elle ne pouvait pas, dans son propre intérêt, à elle, ne pas faire gagner son employeur parce que ça aurait eu des répercussions sur son salaire, ses promotions, sa négociation personnelle et peut-être... tu sais, peut-être plus que ce qu'on pense, d'ailleurs. Alors, elle était obligée de faire gagner son employeur, coûte que coûte, mais moi, je n'arrêtais pas de mettre on the record, verbalement, tout ce qui était transmis par papier. Alors, elle n'était pas très heureuse de m'avoir en train de dire haut et fort. Fait que, juste pour revenir au CD, quand je me suis fait abuser physiquement sous les ordres et les demandes et les insistantes de la juge par les constables spéciaux pour m'intimider, pour me montrer c'était qui qu'elle a gagné et pour donner l'argent de ma mère au gouvernement du Québec, je suis descendue dans la même période et je suis allée remplir des formulaires pour avoir la totalité des CD, des enregistrements de l'audience, de toutes les procédures au complet depuis le début. Si j'avais eu un mandat d'aide juridique, ces CD-là auraient été gratuits. Mais sinon, c'est quelque chose comme 10, 15, 20 $ selon la longueur, tout ça, par jour. Fait que, tu sais, quand tu as comme fait deux ans de procédure, ça te coûte une fortune de demander ça. Je les ai demandés en disant que moi, j'avais un Apple et donc, il fallait que ce soit dans tel format. On me les remettait dans, on m'a remis un paquet de CD qui était vierge, avec aucune, enregistrement dessus. Puis, je les ai payés. J'ai refait des demandes, on me les a données dans le mauvais format que je n'avais pas demandé. L'autre format qui n'était pas compatible avec un système audio, on me les a données dans le seul système avec lequel les juges, les avocats travaillent. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas lire si je n'avais pas les programmes puis je n'étais pas pour aller m'acheter en plus le programme. Je veux dire, quand tu n'en as plus d'argent, tu n'en as plus. puis je paye des CD puis je demande sur un formulaire puis on ne me donne jamais la bonne affaire. Après ça, elle me dit que je les envoie par la poste. On commence à communiquer par e-mail. J'ai dit, parfait, envoyez-moi tel format par la poste, voici mon adresse. Je ne les reçois jamais. Tu sais, comme quand tu dis que ton chèque est dans la poste puis tu ne les reçois pas. Je ne les reçois jamais. Elle a dit, je les ai envoyés pourtant puis elle me traîne ça des mois et des mois et des mois. Bref, j'ai fini par les avoir l'été dernier alors que le procès de ma mère était quelque part au printemps du mois, début d'été de moi en 2019. Et j'ai demandé sans relâche depuis, mais ça a pris un an et demi et plusieurs tentatives pour obtenir les fameux CD. OK? Si j'avais un avocat en ce moment, ça fait quatre jours que je suis allée à l'audience, on aurait le CD probablement demain de la dernière audience. Et c'est important parce que quand les juges y marquent, madame s'est engagée à avoir un avocat à la prochaine audience, madame s'est engagée à déposer du mat en droit constitutionnel, sa demande d'arrêt de Jordan ou ci ou ça, ou ci ou ça, tout ce qui prétend le juge que je m'engage à faire alors que je l'interromps. Les journalistes disent qu'elle l'interrompt souvent. Ben oui, si je ne me suis pas engagée à avoir un avocat, j'explique que je n'en aurais pas. À moins que l'argent tombe du ciel par miracle. Alors, ou qu'on fasse un go-found me, je n'ai pas pensé à ça, mais il y a quelqu'un qui m'a écrit ça tout à l'heure et j'étais comme peut-être une bonne idée et tu es rendu là. Alors, voilà. Fait que si j'ai un avocat, je l'ai cédé en une semaine suivant la dernière audience. Donc, on peut s'en servir pour démontrer à la prochaine audience que je ne me suis pas engagée. Donc, ça élimine ou ça amortit les conséquences du prochain juge qui va être sur la chaise musicale, qui va tomber là comme un cheveu sur la soupe, qui regardera, qui étudiera pas le dossier préalablement puis qui va se dire ben moi j'ai des notes ici là que vous êtes engagés. Fait que là, regarde, il va y avoir des conséquences, vous pourrez plus jamais demander l'arrêt de Jordan. C'est ça qu'ils veulent. T'sais, c'est sûr qu'il y a des conséquences qui peuvent m'exploser en pleine face qu'eux autres, ils savent que moi, je sais pas. Je connais rien dans le droit. Le droit criminel, je connais rien là-dedans. J'aime étudier ça de ma vie, je connais rien. Puis t'sais, je veux dire, mon expérience à New York peut pas servir parce que c'est pas le même système légal. Fait que je peux même pas me servir de ce que j'ai potentiellement appris à New York parce que ça marche pas au Québec. Est-ce qu'ils sont en train de me piéger avec le juge qui écrit « Madame s'est engagée pour l'arrêt de Jordan, Madame s'est engagée pour le changement de venue? » Bien oui, c'est sûr. Puis j'aurais pas, je fais mes demandes de CD-ROM, ça me prend un an et demi à voir quelque chose que n'importe quel avocat aurait en une semaine et que n'importe quel procureur du DPCP qui est le bureau en face, à côté des gardes, ils l'ont peut-être la même journée. Puis moi, ça me prend un an et demi à partir de cette semaine pour peut-être la voir puis il va falloir que je fasse des, tu sais, m'épuiser à faire 10-12 demandes puis payer en quadruple puis en trip. Puis à chaque fois que je vais faire les demandes, je paye 20$, 16$ de stationnement. Puis là, ils me disent « Viens le chercher, il va être prêt, il va être à ton nom, mais c'est le jour de congé de la madame en question puis il n'y en a pas. Puis il n'y a personne que note. Puis tu reviendras une autre journée. Puis il t'épuise puis il niaise de même. Parce que toi, tu veux te servir de ça pour porter en appel le jugement d'une juge qui voit que la cause de ma mère qui a l'Alzheimer, c'est truffé d'abus, de maltraitance. C'est avant la pandémie. Fait qu'elle ne voulait pas que ça sorte d'un journaux. Ça a sorti avec la pandémie. Puis ça m'a fait un peu comme étrangement, ça m'a comme, je me suis dit « C'est dommage que ça arrive à plein d'autres gens puis des gens âgés, meurent de faim, souillés dans des couches, etc., etc. » En pleine pandémie, à Aaron, puis tout ça, on l'a vu, c'était l'hécatombe des employés pas qualifiés, pas d'infirmière, pas de médecin, une personne pour 80 patients. Puis c'est ça que je dénonçais. Puis la juge, je ne voulais pas parce que si elle m'avait donné un jugement, le jugement aurait fait jurisprudence pour tout le monde qui aurait dit « Ça existe. » Mme Sambourin, elle l'a décrié dans son jugement. C'est gagné puis elle a eu raison. Puis ça aurait mis le gouvernement du Québec en faute, pas juste sur ma cause, mais ouvrir pour la jurisprudence et ouvrir pour peut-être être médiatisé les maltraitances dans les médecins à domicile, dans les CHSLD. Puis moi, j'avais tout ça répertorié en photo, vidéo, puis c'était un bon job. Alors la juge, quand elle a vu que je déposais avec des birons soins de sommeil, 4 ans de temps à 86 % d'utilisation puis zéro après qu'on kidnappe ma mère avec une signature d'un gars qui n'a jamais fait une journée de médecine à domicile, même après, parce que ma mère, elle n'a jamais retourné à son domicile, elle a été enfermée. Fait que mon frère, s'il a signé, c'était pourquoi? Alors que mon frère avait eu une copie plusieurs années auparavant, avant le diagnostic, puis tu sais, ma mère, elle l'a dit, là, « at large, à tout le monde, je veux jamais aller en CHSLD, faites-moi pas ça! » Tu sais, elle dit, « voyons donc! » la maison le plus longtemps possible, puis sinon, j'ai visité le groupe Maurice, puis c'est là que j'irais éventuellement si je devenais trop malade, parce qu'elle avait vu sa mère être malade de la même maladie, puis ma grand-mère, sa grand-mère, être malade de la même maladie qui était, à l'époque, tellement mal soignée que ces gens-là pouvaient avoir des comportements qui les mettaient à risque pour être dangereux pour eux ou dangereux pour d'autres. Donc ma mère, elle s'est dit, « si un jour, je deviens dangereuse pour moi ou pour quelqu'un d'autre, puis il faut me placer, placer-moi au groupe Maurice, tu sais! » Mais jamais, c'est HSLD. Fait que la juge, elle savait que j'avais demandé la totalité des CD pour porter en appel les jugements après que je me sois faite violentée par les constables spéciaux. Les constables spéciaux savaient que j'avais... Parce que c'est tout dans le même palais de justice, si je veux dire, c'est la porte à côté, c'est un bureau, la toilette, la porte, c'est... Ils travaillent presque dans... Bien, en fait, ils sont dans le même établissement face à face. Alors quand j'ai demandé les CD-ROM, les constables spéciaux qui m'ont abusée savaient que j'avais demandé. Ils peuvent aller voir puis dire « qu'est-ce qu'elle a demandé Mme Sabourin? » Puis ils voient que j'ai demandé la date où je me suis fait abuser et dans le seul but de ma protection est de démontrer que les constables spéciaux m'ont violentée. Alors eux autres, ils se demandent une copie puis après ça, ils façonnent avec le DPCP leur propre pseudo-mensonge en utilisant les faits qui existent en transformant tout autour, en donnant quelque chose de complémentaire qui va juste servir à leur mensonge. puis c'est grave parce que moi en ce moment, si je veux pour la prochaine audience avoir un CD, il faut que j'aille là-bas puis comme je n'ai pas de mandat en aide juridique, il faut que je continue de payer puis je le sais ce qui m'attend, ça va être de l'embûche, de l'obstruction à la justice parce que quand je n'ai pas mes preuves pour démontrer puis c'est une preuve un CD audio pour démontrer que je ne me suis jamais engagée à avoir un avocat, que je ne me suis jamais engagée à faire un arrêt Jordan constitutionnellement, là, tu sais, que je ne me suis jamais engagée à un changement de venue puis il essaie de me dire « Mais là, tu ne pourras plus le dire parce qu'on dit que tu t'es engagée, tu n'auras jamais le CD audio pour prouver que tu rouspettes puis que tu dis « Je ne m'engage pas, je ne l'aurai pas, ce n'est pas possible. » Et là, il y aura des conséquences puis tu sais, ça va être quoi les conséquences, je vous le dis, il change, le DPCP change les règles de la game pendant qu'on est en train de la jouer. Alors, ce juge-là qui était là, juge Nadeau, Nadon, pardon, Thierry Nadon, s'il a pris la peine d'inscrire que je m'étais engagée d'avoir un avocat, d'inscrire que j'allais produire un arrêt de Jordan constitutionnellement parfait, etc., etc., c'est qu'il y a au bout de ça une espèce de piège où on me dira « Madame, vous êtes condamnée et là, je ne pourrais pas porter un appel parce que je n'avais pas d'avocat parce que juge Thierry Nadon a prétendu sur deux, trois petites lignes de son temps que je m'étais engagée à avoir un avocat à faire un arrêt de Jordan constitutionnellement parfait, etc., etc. » Alors, il contrôle même l'accès à avoir des copies de procès-verbaux. Il contrôle, tu sais, je veux dire, il me donne une copie de procès-verbal, il ne me donne pas les pages annexes. Normalement, si j'avais un cabinet d'avocat, il recevrait lui le procès-verbal, sa secrétaire le demanderait, on le recevrait peut-être la journée d'après ou la journée même. Moi, c'est des semaines de temps. À chaque fois, puis il faut que je me rende, parce que j'ai essayé par téléphone, « Madame, on n'envoie rien par e-mail. » Bien, voyons, tous les cabinets d'avocats sur la planète reçoivent ça par e-mail. « Oui, mais vous n'êtes pas avocat. » Bien, il me raccroche sa ligne au nez. Bien, je sais que je ne suis pas avocate, mais je suis forcée à me défendre seule. Je peux-tu recevoir le procès-verbal? Tu sais, je peux-tu recevoir la même chose que si j'avais un avocat, c'est-à-dire le procès-verbal, les CD? Non, non. Venez sur place faire votre demande. Tu viens sur place, 16 $. OK? Tu passes, tu sais, là, tu attends des millions d'années, ça ne prend pas 15 minutes. Tous les avocats passent devant toi parce qu'ils sont prioritaires. Pourquoi? Nobody knows. Tu sais, c'est ça de la discrimination. Moi, ce n'est pas un choix de me défendre seule. Je ne veux pas me défendre seule. Puis là, tu remplis ton papier pour payer 16 $ pour un CD, tu demandes le format et là, ça prendra 10, 15 tentatives avant de recevoir un an plus tard, un an et demi plus tard le CD quand tu n'en as plus de besoin parce que tu es rendu en prison puis que tu n'as plus le droit de demander l'arrêt de Jordan puis que tu n'as plus le droit de prétendre que tu n'avais pas d'avocat ou même de porter la cause en appel parce que ça, ils te mettent des... Ils jalonnent ton parcours d'embûche légale qu'eux seuls savent la conséquence de ce qui t'impose. Puis moi, je dis non, 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 ce n'est pas vrai. Le plus important, ils m'ont fait des menaces à la dernière audience, la nouvelle procureure, Frédérique Malouin et le juge de concert ensemble. Ils étaient très heureux de me raconter ça ensemble. Le juge Thierry Nadon, ils me disent, « Apparemment, Mme Sabourin a enregistré elle-même sur son iPhone parce que quand je me suis fait violenter, j'ai parti mon enregistrement de iPhone quand j'ai parlé au chef de la police et au chef des constats spéciaux et tout. Alors, il dit, « Là, Mme Sabourin, si vous êtes en train d'enregistrer... » Puis là, le juge, il me dit ça comme si j'étais une conne, mais d'une façon condescendante, c'est insultant. Il me dit, « Mme Sabourin, sachez que c'est pour tous les citoyens du Québec. Vous allez en bas, vous remplissez la formule et vous vous demandez un CD. Il vous sera immédiatement transmis dans les jours qui suivent. Monsieur, vous avez au dossier une copie qui marque la signature de la date en été 2020 où j'ai enfin reçu des CD dont le formulaire de demande initiale était un an et demi plus tôt, en 2019. Tiens, je lésais les traces parce qu'à chaque fois j'ai une copie et je prenais des photos. C'est ça qu'ils n'aiment pas. C'est ça qu'ils n'aimaient pas dans le maintien à domicile. C'est ça que je fais encore. Ils m'ont dit, « On le sait que tu n'es pas capable, ça te prend un an et demi d'avoir les CD des audiences, mais si tu enregistres les audiences avec ton téléphone pour te défendre, même si on t'empêche d'avoir ta preuve pour te défendre, on va t'envoyer en prison pour outrage au tribunal. » J'ai essayé de demander parce que dans ma tête je me dis, « Quelle est la différence entre ce que moi j'enregistre et ce qu'eux enregistrent et qu'ils me donnent par CD? » Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune différence. Je fais juste enregistrer. Je ne fais pas du montage, je ne fais pas créer. C'est aussi comme un dictaphone pour prendre des notes. Je n'ai personne pour m'assister. Si je veux me dire « C'est-tu ça qu'il a dit? C'est-tu pas ça qu'il a dit? » Normalement, si je t'ai traité comme les autres personnes, j'irais en bas, je demanderais un CD. Je n'ai plus l'argent pour payer des CD. Mais admettons que j'avais un mandat d'aide juridique, je l'aurais gratuitement et on me donnerait le CD. Je l'aurais déjà reçu aujourd'hui peut-être. Je serais allée le chercher. Je pourrais tout réécouter l'audience puis prendre des notes pour la prochaine fois, mais avoir aussi des preuves que je ne me suis jamais engagée, que j'aurais un avocat, que je ne me suis jamais engagée à faire un arrêt Jordan, etc., changement de venue. Parce qu'on m'entend dire « C'est pas vrai, j'en aurais pas. Pourquoi vous dites que je m'engage? Je ne m'engage pas. Oui, madame, vous vous engagez. Non, monsieur, je ne m'engage pas. J'en aurais pas. L'argent ne tombe pas du ciel. Je n'ai plus rien à vendre. Je n'ai plus une scène. Je n'ai pas de crédit. Comment tu veux que je m'engage d'avoir un avocat? » Et tout ce discours-là qu'on m'empêche d'enregistrer appartient seulement à la Cour, au Palais de justice de Longueuil, qui refuse ou qui sabote chaque tentative d'avoir les CD audio dans un délai raisonnable, c'est-à-dire dans une semaine, ou avant la prochaine audience, pour pouvoir démontrer le contexte. et dire que ce n'est pas ça. Évidemment, regarde, moi, ça m'a pris un an et demi d'avoir quelques CD. Même pas la moitié de ce que j'ai de besoin. Je suis épuisée. Après New York, ça fait 10 ans. Dans 3 mois, ça va en faire 10 ans que ça dure. Je ne sais plus comment vous l'expliquer, mais je n'en ai plus de force. C'est ça, une guerre d'épuisement. C'est que tu finis par ne plus demander le CD parce que tu le sais que tu ne l'auras pas. Mais il faut que tu le fasses pareil, mais tu le sais que tu ne l'auras pas. Là, ils me disent que tu ne peux pas enregistrer. Qu'est-ce qu'ils veulent dans le fond? Ils veulent me piéger dans leurs idées, dans leurs petits trucs qu'ils écrivent pour que je n'aille pas de chance de me défendre, pas de chance de porter un appel. Puis, cette procédure actuelle-là ne sert qu'à m'empêcher de porter un appel le jugement dégueulasse contre ma mère qui a l'Alzheimer. Pourquoi? Parce que, comme ils ont vendu les maisons, le terrain, la Brom, qu'ils ont joué dans ces réères, je veux dire, quand tu commences à piger dans les réères d'une personne, alors que tu aurais pu attendre encore 15 ans, ça prend un actuaire pour calculer les dommages exponentiels parce qu'on finit par faire de l'intérêt sur l'intérêt. Quand tu sors toutes tes affaires-là, c'est quoi les dommages aujourd'hui? Quels seraient les dommages dans 10 ans? Quels seraient les dommages dans 25 ans? Puis, le montant d'argent était la même chose pour les maisons. Une maison que tu vends à Rabais alors qu'on aurait pu la vendre peut-être dans 30 ans ou l'habiter pour les 50 prochaines années. Tu sais, alors, c'est tellement rendu complexe les dommages causés par la juge qui a fait le procès de ma mère Alzheimer. Les dommages aussi sur ma carrière, sur ma santé, sur la santé de ma mère, le non-respect des prescriptions, puis c'est quoi les dommages de ne pas porter son CIPAP pendant 3 ans ou de ne pas faire de physio puis se retrouver peut-être en chirurgie de la colonne vertébrale. Tu sais, puis toute la douleur que ma mère avait qui était gérée par une certaine médication qu'ils m'ont dit en résidence intermédiaire ou en CHSLD, mais si ta mère ne nous demande pas telle pilule, un lancé inflammatoire, un relaxant musculaire, on ne lui donne pas. Ma mère n'a jamais été capable en 4 ans de médecine à domicile de savoir le nom de ses médicaments, de savoir à quoi ils servaient. Ma mère, elle faisait juste devenir un petit peu moins participative, plus tanante, plus agressive, un petit peu, moins de bonne humeur. Puis là, il fallait aller à... Tu sais, une personne qui a l'Alzheimer, il faut se dire « Qu'est-ce que t'as? T'as-tu mal quelque part? » Puis « Comment tu te sens? » Puis il faut vraiment « Ouais, je me sens pas bien. » Puis là, tu sais, c'est long avant de découvrir qu'elle a mal dans le dos. Fait que je l'emmenais se faire masser parce qu'elle a des assurances pour ça. Puis en médecine à domicile, il y avait de la physio, des massages. Puis c'était toutes des choses qui étaient prescrites au dossier. Pensez-vous que ma mère reçoit un massothérapeute à son CHSLD pour se faire masser alors qu'elle a des douleurs que personne ne lui demande c'est quoi? Elle ne reçoit même pas ses anti-inflammatoires, ses thylénoles extra-fortes ou ses relaxants musculaires parce que si elle n'est pas capable de le demander, elle ne le recevra pas. J'envoyais des collations à ma mère en résidence intermédiaire puis au lieu de les laisser à la disposition de ma mère dans sa chambre privée, il les mettait quelque part. Et votre mère devra nous demander accès à ses collations puis on lui en donnera. Ma mère, elle ne sait pas, elle a l'Alzheimer, ça lui prend cinq minutes pour ne pas se souvenir qu'elle a reçu des collations que j'ai envoyées pour une semaine. Fait que pensez-vous que ma mère va dire je vais aller voir une madame que je ne connais pas en qui je n'ai pas confiance puis de toute façon je ne la reconnais pas parce qu'elle change aux trois heures et à tous les jours c'est jamais la même personne. Fait que je ne me sens pas en confiance d'aller demander une petite collation. Je ne sais pas que ma fille, je ne me souviens pas que ma fille a laissé 50-60 $ de collation qu'il m'empêche d'avoir dans ma chambre. Et c'est seulement si ma mère les demande qu'elle les aura. Fait que les tablettes de chocolat, les biscuits, les muffins, les fruits, c'est qui qui les a mangés? C'est les employés. C'est ça la vérité. Puis ma mère, elle a eu zéro. Fait que tu sais, quand j'expliquais ça au jeu, j'étais comme c'était une urgence de la sortie de là. On va donner telle pilule à ma mère pour gérer ses douleurs juste si elle l'exprime. Elle ne l'a jamais réussi en quatre ans de maintien à domicile. à exprimer de façon précise ses besoins. C'est ça la maladie d'Alzheimer. Fait que ce que ça me disait, c'est qu'elle était dans un endroit où à part d'avoir toutes les portes et les fenêtres barrées, personne n'était spécialisé en Alzheimer. Et ça, c'est grave parce que ces employés qui ne sont pas capables, qui n'étaient même pas formés, il n'y avait même pas d'infirmières sur les lieux ou de médecins sur les lieux. Tu sais, c'était des préposés aux bénéficiaires qui étaient dans la jeune vingtaine et qui n'avaient pas fait de cours spécifiques là-dedans ou même un séminaire, peut-être en soins cognitifs ou en Alzheimer. fait que ma mère était maltraité, pas juste dans ses prescriptions, pas juste dans sa médication, pas juste dans ses soins prescrits ou son CIPA, mais était maltraité parce qu'il n'y avait personne. Tu sais, quand tu as deux employés sur 80 personnes ou deux employés sur 60, il n'y a personne qui vient s'asseoir avec elle. Puis en plus, les employés sont toujours en rotation. Je ne sais pas, c'était jamais les mêmes de jour en jour de chiffres de 8 heures en 8 heures en 8 heures encore de travail. Il n'y avait pas de continuité dans les soins. Puis ça, c'est une maltraitance systématique. Puis c'est formidable d'une certaine façon que la pandémie a mis ça en évidence. Mais moi, je le décriais dans le procès de ma mère et la juge qui devait probablement être au courant, elle ne voulait pas que ça se sache. Donc, j'ai jamais reçu après un an et demi recevoir mes CD. À ce temps-là, je les reçois-tu mes CD? Non. Puis en plus, ils me font des menaces d'emprisonnement, sachant que je suis la fille de New York qui a un PTSD sur les emprisonnements. Ils me menacent de m'emprisonner si je ne me présente pas aux audiences. Ils me menacent de m'emprisonner si j'enregistre le contenu audio de la salle parce qu'ils veulent, eux, me donner le contenu audio de la salle quand eux voudront. Puis quand je les ai reçus finalement, un an et demi plus tard, écoute, je mettais le CD là, dans ma voiture, il fallait que je mette le son au maximum puis on n'entendait à peine rien. C'était inutilisable. Pourquoi? Pensez-vous que le DPCP, lui, s'il a besoin d'une copie, il va recevoir ça dans un format saboté comme ça? Non. Pensez-vous que si j'avais un avocat de haut niveau, il recevrait mon CV CD après un an et demi de demande et plusieurs tentatives et plusieurs paiements et paiements de stationnement et qu'en plus, ce serait à peine audible? Non. Fait que voici ce que je vis au palais de justice de Longueuil. Ça s'appelle un conflit d'intérêts. C'est-à-dire que même les gens qui sont au bureau du du clerk ou au bureau des CD, tout le monde se fait défendre par les constables spéciaux. Puis ils font toutes leurs parties fêter de Noël ensemble puis ils vont dîner à la cafétéria ensemble. Peut-être qu'il y a des couples qui se sont formés entre la madame qui travaille à l'audio puis un des constables spéciaux. Puis ils se font peut-être des pique-niques ou des journées à la piscine l'été bientôt chez nous. C'est des amis. Moi, quand je travaille dans un bureau, je finis par connaître tout le monde puis on devient des amis en grande partie puis c'est ça un conflit d'intérêts. C'est que même quand je demande les audios, ils sont contentes de saboter mes capacités d'acquérir la preuve. Et quand je demande des procès-verbaux, ils me donnent juste la moitié des pages. J'aurai jamais l'autre moitié des pages que le juge va dire « Bien moi, je l'ai, fait que c'est à vous de l'avoir. » Mais j'ai même pas d'avocat puis ils sabotent mes chances d'avoir tous les procès-verbaux correctement. Les notes prises par les greffières ou les greffiers correctement. J'en reçois même pas une copie puis je les demande par téléphone puis par inter... Tu sais, il faut que je me rende que je paye à chaque fois puis tu sais, comment tu fais pour continuer ta vie dans des conditions de même? Fait que là, je vous le dis là, s'il y a un avocat dans la place qui veut se faire un non, c'est le temps là. Ça va mal et ça n'a rien à voir avec une procédure normale. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai le droit de recevoir des CD, des procès-verbaux, que j'ai le droit de ne pas constamment me faire me lasser, de me faire arrêter et réactiver mon PTSD par des gens qui me menacent si j'enregistre, sachant qu'ils ne me donneront pas les CD. C'est dégueulasse. Fait que c'est ça que je vis. Là, ça fait deux ans et la prochaine audience, ça va faire deux ans et demi, donc un an de plus que l'arrêt de Jordan pour cette cause-là qui découle du procès de ma mère qui a duré également deux ans. Ça fait quatre ans et demi en tout, plus le petit intervalle. Ça fait cinq ans que je me traîne au palais de justice sans avocat, sans mandat d'aide juridique, sans le droit d'avoir un avocat. Je ne reçois pas les CD que je paye, que je demande et ça prend un an et demi de recevoir ce que les autres reçoivent en deux jours. et les procès-verbaux m'en donnent des copies, mais une page, c'est souvent écrit un de trois, deux de trois, trois de trois. Moi, des fois, je reçois trois de trois et ils me disent que c'est juste ça. Non, je vois que c'est trois de trois, je veux les deux autres pages. Je n'ai pas d'autres pages à vous donner. Allez-vous-en. Là, c'est t'insiste et tu dis, regardez, trois de trois, ça veut dire que deux de trois existent, un de trois existe. Là, ils vont prendre les constables spéciaux et ils vont me sortir. Parce que c'est comme ça qu'ils sont en conflit d'intérêts. C'est que s'ils ont des problèmes avec quelqu'un, ce n'est pas juste durant l'audience, c'est dans tout le palais de justice, même jusqu'à la cafétéria, que si tu veux trois pages, parce que c'est indiqué qu'il y a ça, un document contient trois pages, puis qu'ils t'en donnent juste une, il faut que tu t'en ailles chez vous, que tu dises merci, madame, que tu payes ton parking, que tu ailles perdre ta journée de travail, que tu te fasses niaiser par tout le monde qui rit de toi, puis il ne faut surtout pas que tu demandes les deux autres pages parce qu'ils peuvent te faire sortir encore et ajouter des nouvelles accusations. Ça, c'est ça. Je vais faire une dernière vidéo dans quelques minutes que je vais mettre juste pour vous montrer la mauvaise foi du DPCP. Vous allez voir ce qui m'est arrivé.